Je vais vous montrer ce que j'ai cueilli en fin de semaine, puis qu'est-ce que je vais faire avec. J'ai trouvé quelques bolets à pieds glabressants. J'ai pas mal de chanterelles, puis ensuite j'ai différentes sortes de bolets. Ici j'ai un cèpe d'amérique, j'ai des bolets lexinum, ça c'est des bolets rugueux. J'ai un tout petit mini pied de mouton, c'est les seuls que j'ai trouvés. Un petit bolet grêle ici, pas mal ça. Puis je vais faire des tacos aux champignons. Là j'ai lavé les champignons, j'ai retiré ce qui n'était pas beau, puis je les ai tous coupés en morceaux. Donc là je vais aller les faire cuire. Mes champignons sont cuits, là j'ai fait cuire ça dans le beurre avec du sel, du poivre, du cumin, de la poudre de chipotle, puis de l'origan mexicain. J'ai fait une petite crème avocat, crème sûre, coriandre et lime avec un peu de sel pour accompagner les tacos. Ainsi qu'un petit mix tomate, oignon, jus de lime avec un peu de sel. C'est le temps de monter nos tacos. Les tacos ont l'air de ça une fois montés avec la petite crème, les champignons, le mélange de tomate, du fromage, puis un peu de coriandre pour décorer. On goûte à ça. C'est certain que j'en mets partout. Vraiment bon. Bon, si jamais vous êtes fan de viande, n'hésitez pas, vous pouvez ajouter du poulet, du bœuf haché, sinon vous pouvez ajouter aussi du tofu, du tempeh, de la protéine de soya, ce que vous voulez, si vous voulez qu'il y ait un peu plus de protéine dans la recette. Mais c'est super bon. Je vais vous présenter une amanite qu'on trouve souvent dans les forêts de conifères, l'amanite fauve. L'amanite fauve, c'est une petite amanite. Comme son nom l'indique, son chapeau est de couleur fauve. Puis on voit sur son chapeau que le tour est strié. Donc on dit qu'elle a une marge sillonée. Si on l'accueille, on va voir qu'à la base du pied, elle a une volve qui est comme un petit sac. Donc vous pouvez voir à la base du pied la volve. Puis la façon qu'on reconnaît l'amanite fauve, c'est que vous voyez, sur sa volve, il y a aussi de la couleur fauve. Techniquement, les amanites fauves, c'est des comestibles. Par contre, c'est pas recommandé de les manger, particulièrement quand on a peu d'expérience. Parce qu'il y a risque de confusion avec d'autres espèces dans le groupe des amanites. Puis il y a beaucoup de toxiques dans ce groupe-là. Avec tout ça, je me rends compte que je ne me suis même pas présentée. Il y en a qui me connaissaient avant que je commence à faire des TikToks. Mais la majorité, vous devez vous dire, c'est qui la fille qui parle de champignons? Bonjour, je m'appelle Katia. Je fais de la mycologie depuis 2009. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux champignons, la première chose que j'ai faite, avant même d'aller dans le bois, c'est faire une formation qui était donnée à l'époque. Par la Mycoboutique, qui nous apprenait à reconnaître certains champignons comestibles. À partir de là, j'ai acheté des livres, puis je me suis inscrite au Cercle des Mycologues de Montréal. Puis pendant trois ans, pendant trois saisons mycologiques, j'ai fait à peu près toutes les sorties que je pouvais faire avec le Cercle des Mycologues de Montréal pour apprendre à identifier les champignons. Entre-temps, j'ai commencé à créer du matériel éducatif sur Internet en 2010, avec la création du Mycoblog du Québec. Maintenant, je n'alimente plus vraiment le Mycoblog, puis il y a beaucoup d'informations sur le blog qui ne sont plus à jour. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des recettes de champignons sauvages sur le Mycoblog. Donc si vous voulez des recettes, vous pouvez aller voir là. Ensuite, en 2019, j'ai créé la page Facebook Champi du Québec, où je présente des photos de mes trouvailles à toutes les fins de semaine. L'année suivante, en 2020, j'ai créé le canal YouTube Champi du Québec. En 2021, j'ai créé l'Instagram Champi du Québec. Et là, en 2022, j'ai créé le TikTok Champi du Québec. Autrement, je suis aussi modératrice sur le groupe Facebook ICSQ, Identification des champignons sauvages du Québec. On est environ 27 000 présentement. Puis c'est un groupe où on vous aide à identifier vos trouvailles et où on vous donne de l'information scientifique à jour sur la mycologie au Québec. Si vous voulez vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus. Puis si vous voulez continuer à avoir de l'information sur les champignons du Québec, abonnez-vous! On m'a demandé c'était quoi la différence entre l'amanite tumouche et l'amanite à voile jaune. Puis aujourd'hui, j'ai trouvé les deux espèces. Donc ici, j'ai deux amanites tumouche, puis au milieu, j'ai une amanite à voile jaune. Déjà, on voit que la coloration n'est pas la même. Les amanites à voile jaune vont avoir un chapeau qui va être jaune à orangé. Puis la couleur des flocons n'est pas pareille non plus. On voit que l'amanite à voile jaune a des flocons qui sont jaunes. Le pied est très différent aussi. L'amanite à voile jaune va avoir un pied qui est beaucoup plus lisse avec une base bulbeuse, tandis que l'amanite tumouche va avoir un pied qui est très texturé avec une base bulbeuse aussi. Quand les spécimens sont plus matures, quand le chapeau se déploie, on peut voir que l'amanite à voile jaune a une marge qui est lisse. Ça veut dire qu'il n'y a pas de petites lignes tout autour de la marge du chapeau, tandis que l'amanite tumouche a une marge sillonée. J'ai trouvé un bolet vraiment mignon, le bolet grêle. C'est un bolet qui est vraiment tout petit, puis il va pousser avec le être et la pruche. Puis si on le cueille, on voit que le pied est velouté, légèrement côtelé, puis il est strié. Il a vraiment une texture particulière. On voit le mycélium blanc à la base du pied. Ses porcs sont pâles, puis son chapeau est brunâtre. C'est un petit bolet qui est comestible. Aujourd'hui, je vous présente mon champignon comestible préféré, le bolet à pied glabressant. Quand on le voit de haut, ça ressemble à ça. Il y a un petit chapeau brun. Puis si on regarde en dessous, on voit que son pied est jaune. Souvent, on va voir un peu de rouge sur le pied. Celui-là, il n'y en a pas. Puis ses porcs sont fins et jaunes. Quand le champignon est plus vieux, ses porcs deviennent un peu olivâtres. C'est un champignon qui pousse souvent en groupe. Il pousse avec les peupliers. Donc, on va regarder s'il y en a d'autres dans le secteur. J'en ai trouvé d'autres. Il y en a un petit ici. Un autre ici, dans les fougères. Un minuscule ici. Je ne le laisse pas pousser, sinon c'est les verres qui vont les avoir. Et un dernier. Les bolets à pieds glabressants, moi, c'est mes préférés parce que je trouve qu'une fois qu'on les fait cuire dans la poêle, dans le beurre, avec du sel et du poivre, ça goûte le steak. Donc, la différence de texture entre le pied, le chapeau, puis les porcs, c'est super intéressant en bouche. Donc, moi, les porcs, généralement, je les garde sur les jeunes spécimens, mais je les enlève seulement sur les vieux spécimens quand je les fais cuire. Mais c'est ça, c'est le bolet steak. Ok, je vais répondre à ce commentaire-là ici, qui revient quand même souvent, qui dit « Ah, je pensais qu'il fallait couper, puis jamais arracher les champignons ». Ça, je pense que c'est une information qui provient de la tradition orale, que plusieurs personnes vont avoir entendues, par exemple, de d'autres personnes qui connaissent qui cueillent des champignons, qui peuvent avoir vu sur Internet, ou même, parfois, c'est une information qui est donnée dans des cours de formation en mycologie, mais c'est une information qui est fausse. En fait, il y a plusieurs gens qui pensent que d'arracher un champignon, ça va endommager le mycélium. D'un autre côté, tu as aussi des gens qui vont penser que de couper, ça va créer un site d'infection pour le mycélium. En fait, ce que la science dit, c'est qu'il n'y a aucune différence entre couper ou arracher des champignons. Il y a deux études qui ont été faites, des études longitudinales, qui ont démontré qu'il n'y avait aucun impact. La première étude, c'est celle-là ici, qui a été faite en Suisse, qui a commencé en 1975, qui a duré environ 30 ans. Donc, au niveau de la méthode, vous pouvez voir qu'ils ont... Excusez, vous voyez mon chat, là, mais... Vous pouvez voir qu'ils ont comparé arracher à couper, puis il y a un groupe contrôle où on cueillait pas les champignons du tout. Les résultats qu'ils ont obtenus, ça a été les suivants. Donc, après 29 ans d'études, ils ont vu qu'il n'y avait aucune différence significative, peu importe la méthode qui était utilisée. Donc, peu importe qu'ils coupaient ou qu'ils arrachaient les champignons. Il y a aussi une autre étude qui a été faite en Oregon, qui a duré 10 ans. Donc, ils ont comparé un groupe contrôle à un groupe où ils arrachaient les champignons, puis un groupe où ils coupaient les champignons. Puis, la même chose, au niveau de résultats, ils ont observé que, peu importe qu'ils arrachent ou qu'ils coupent, ça n'a aucun impact. Et non seulement ça, mais ils disent qu'il y aurait même une meilleure repousse et plus d'abondance quand ils arrachent les champignons. Par contre, c'est négligeable, donc ils ne peuvent pas conclure que c'est mieux d'arracher que de couper. Mais en fait, couper ou arracher, ce qu'on peut voir, c'est que ça n'a vraiment aucun impact. Donc, vous pouvez couper, vous pouvez arracher. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est faire du cueillet de shaming, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas shamer les gens qui décident de faire autrement que ce que vous, vous décidez de faire.